Pour vous informer, pour connaître l'actualité mondiale, branchez-vous sur RK de Bruxelles Télévisions. Tous les sujets qui défraient la chronique, c'est sûr, RK de Bruxelles. Abonnez-vous massivement. La politique nationale et internationale, le sport, la société, la santé et toutes les informations culturelles, c'est sûr. RK de Bruxelles Télévisions. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais, jamais déçu. J'appartiens à une famille politique qui est l'UDPES, qui est dans une coalition cash. Et notre autorité de référence a porté son choix sur l'honorable Patricia Anseya pour nous représenter au poste des premiers présidents de l'Assemblée nationale. C'est de mon devoir de mériller à elle et aux femmes et à l'ensemble des députés femmes élus pour sensibiliser les autres collègues et la faire élire massivement. Quelles sont les assurances que vous avez reçues du bureau ou encore de votre regroupement, le cash, pour l'aboutissement du processus de l'élection de la première vice-présidente ? Surtout quand on sait que le premier vice-président a saisi le Conseil d'État. Comme je l'ai bien dit au début, nous sommes tenus à la discipline. La candidature de l'honorable Patricia Anseya n'est pas une candidature indépendante. Elle est représentée par sa famille politique et le choix a été porté sur elle par une autre autorité des références, qui est son excellence, monsieur le président Antoine Félix, c'était de Chinombo. De ce fait, elle est la seule candidate, comme ce poste nous revient, à nous représenter. Et la présidente de l'Assemblée nationale vient de nous aider aussi. Et c'est donc de voir, de porter et de sensibiliser pour qu'elle soit élue, dans le respect de l'accord, quand il a été entendu que ce poste revient à l'UDP. Marché, l'un de l'autre. L'élection du premier vice-président le vendredi, et le candidat, plutôt la candidate, c'est une femme, est de l'UDP. Cache. Et donc, moi, étant aussi de l'UDP, parce que j'ai entendu, vous avez parlé que je suis alliée, vous avez dit que je suis alliée, mais je suis élue UDP. Et dans ces... il y a nuance. Tout au fait. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tous les députés, le groupe parlementaire cache, le caucus UDP, nous sommes là derrière la candidate. Oui, je sais. Et c'est la raison pour laquelle, nous sommes là pour l'accompagner, pour la campagne qui a déjà commencé. Et voilà. Et tout en sachant que le premier vice-président déchu a saisi le Conseil d'État. Déjà, il y a une audience qui se tient. Quelles sont les assurances que vous avez reçues quant à l'aboutissement du processus qui va aboutir à l'élection du remplaçant de Jean-Marc Kabouda Kaboud? Nous avons eu des échanges avec l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. Elle nous a fait part de tout ça, que j'ai même appris depuis hier, d'ailleurs, dans les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est déplorable, mais bon, nous n'allons pas baisser les bras. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est juste à côté de Patricia, pour un peu l'encourager, tout et tout. Nous allons continuer, comme la présidente l'a dit elle-même. Nous allons foncer jusqu'au bout. Et c'est un verdict qui arrivera peut-être après. Mais entre-temps, les élections auront mal et bien lieu. Et puis Patricia sera bien l'est bien installée dans son fauteuil. À l'heure, c'est de coutume. À chaque fois qu'il y a un poste de l'une part membre du réseau, on organise des activités pour l'accompagner. Et aujourd'hui, spécialement, c'était pour accompagner la candidature de l'honorable par Patricia Nseya, qui a été choisie par son parti, TPS, pour remplacer l'honorable Jean-Marc Kaboud, poste du premier ministre président de l'Assemblée nationale. Et nous avons entendu que le premier russe sortant est en cours de cassation. Au cas où ça tournait, on s'en fait avec elle. Quelle sera votre position ? Ma position d'abord aujourd'hui, c'est Patrice Nseya. C'est que je voudrais d'abord augmenter cette femme, parce que j'ai eu à passer plusieurs formations avec elle. C'est une femme avec beaucoup de valeur. C'est une femme qui aime son travail. C'est une femme non-confortuelle. Ici, à l'Assemblée nationale, beaucoup ne la connaissaient pas, parce qu'elle est vraiment... Elle n'est pas souvent inaperçue, mais elle est très efficace, même pour votre parti. Alors, je salue d'abord l'initiative, après de la présenter à ce poste-là, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais si aujourd'hui, il arrivait que le Conseil d'État décide d'être humain, je pense qu'à la fin, c'est toujours la volonté des députés qui doit créer. Les députés ont choisi, et aujourd'hui, tout le monde, même si nous, nous l'attentons aussi, tout le monde va le vivre le vendredi, mais nous avons choisi de porter cette candidature de l'honorable Patricia Sera, et nous focalisons nos efforts et toutes nos attentions vers elle. Monsieur Dines, c'est... ...opérer le choix de la compétence, du profil de la qualité. Et c'est l'occasion également ici d'appeler nos collègues, comme députés, que la candidature de l'honorable Patricia au poste de premier vice-président est très valable. Nous nous mobilisons pour vous demander de les lire massivement pour que notre bureau affiche désormais complet après la déchéance de l'ancien vice-président. Et nous regrettons quand même un fait. Vous avez suivi que c'est une autorité de rue Dépès qui a mené, qui a présenté, qui a déposé la candidature de l'honorable Patricia, le secrétaire général de rue Dépès, Augustin Capuya. C'est une candidature qui a été enterrinée par l'autorité morale de rue Dépès, qui se trouve être le président de la République. Mais hier, vous avez suivi pour moi que le premier vice-président sortant a déposé une requête auprès du Conseil d'État pour annuler la procédure de l'élection de son successeur. Nous ne sommes pas d'accord. Ça, ça ne va pas nous décourager. En tout cas, nous sommes en campagne électorale. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et nous sommes liés derrière la candidature de l'honorable Patricia Alcér. Nous voulons également que l'opinion puisse comprendre qu'avec le CAJ, le FCC est en coalition. Et cette coalition appelle de part et d'autre des attitudes qui nous aident à avancer ensemble malgré nos difficultés. Nous aurons toujours des problèmes parce que nous sommes dans un mariage. Mais l'essentiel est que de part et d'autre, nous soyons déterminés à ce que nous puissions avancer pour l'intérêt du peuple congolais. Et si le Conseil d'État décidait autrement ? Dans le sens de répondre favorablement à la requête du député Kabound ? Je ne veux pas, je ne veux pas. Ici, je crois que le Conseil d'État va aller à l'encontre de la grande majorité des députés qui ont voté pour la déchéance du premier vice-président. Mais bon, le moment venu, nous reviendrons vers vous pour lui donner la position qui sera la nôtre. Merci beaucoup. Pour vous informer, pour connaître l'actualité mondiale, branchez-vous sur RK de Bruxelles Télévisions. Tous les sujets qui défraient la chronique, c'est sûr, RK de Bruxelles. Abonnez-vous massivement. La politique nationale et internationale, le sport, la société, la santé et toutes les informations culturelles, c'est sûr, RK de Bruxelles Télévisions. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais, jamais déçus. RK de Bruxelles Télévisions. RK de Bruxelles Télévisions. RK de Bruxelles Télévisions. Vous ne serez jamais, jamais déçus. RK de Bruxelles Télévisions.